... Inauguration du centre médico-social de Morsinx-La Nouvelle le 22 juin. La réalisation de ces nouveaux locaux permet au Conseil départemental des Landes de regrouper le service départemental d'action sociale, le pôle protection de l'enfance, le centre local d'information et de coordination et le pôle protection maternelle et infantile. Au total, 17 agents permanents ou itinérants y assurent un service de proximité. Un service de proximité sur un territoire comme le nôtre, en Pays-Morsenay, c'est indispensable puisqu'effectivement c'est le premier lieu public où les gens en difficulté, en souffrance, en déshérence sociale ou médicale peuvent venir rencontrer des acteurs. C'est un service tous âges, je dirais, puisque nous allons PMI, PPE et effectivement après le volet CLIC qui prend en considération les problématiques personnes âgées ou personnes handicapées. Donc c'est un service ouvert à l'ensemble de la population, quel que soit son âge, quels que soient les problèmes rencontrés. La précarité est la demande essentielle. Ensuite, nous sommes sollicités aussi sur toutes les problématiques enfance. Tout ce qui touche à l'accompagnement à la parentalité vient après les situations autour du logement. Donc aider le public à se maintenir dans un logement, à entrer dans un nouveau logement. Et vraiment, en tout dernier lieu, nous sommes confrontés à des situations autour de la santé, mais plus dans le cadre d'un accès aux droits plutôt que d'un accompagnement spécifique. Le CMS de Morsinxte à Nouvelle est l'un des 27 CMS du département des Landes. L'an dernier, ils accueillaient près de 140 000 usagers. Un renforcement des équipes soignantes en EHPAD, c'est également ce qu'a annoncé le président du conseil départemental des Landes, Xavier Fortinon, lors de l'inauguration. Ce que nous souhaitons au sein de tous les EHPAD publics, parce que la spécificité des Landes, c'est qu'il n'y a que des EHPAD publics, si ce n'est cinq sous statut associatif, c'est que dans ces EHPAD, on puisse signer des contrats avec l'ensemble des établissements pour améliorer le taux d'encadrement, c'est-à-dire renforcer le nombre de personnes qui sont en permanence aux côtés des personnes âgées. Deuxième mesure annoncée, une prime à destination des agents dont la mission est d'assurer le maintien à domicile de nos aînés. Le département a décidé d'octroyer à l'ensemble des CIAS, mais aussi à l'ADMR ou le secteur associatif dans son ensemble qui intervient sur ce maintien à domicile, une aide forfaitaire de 100 euros par an pour combler l'augmentation du tarif de l'essence. C'est une décision qui avait été prise dans le cadre du budget payant émitif et pour laquelle on est en train de discuter avec l'ensemble des CIAS pour que cette prime puisse être octroyée à l'ensemble des agents avant la fin de l'année.